Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 17h JMT. Nous allons rentrer en contact avec des filles ivoiriennes qui veulent tout d'abord taire leur nom. Elles sont au nombre de trois. Elles ont choisi un pot de parole à qui nous allons nous adresser pour parler de leur copie. Elles aussi ivoirienne et depuis le 26 août 2013 à 5 heures du matin, ces filles ont été kidnappées par la police libanaise et détenues dans une prison en banlieue de Beyrouth. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Vous êtes à Beyrouth, au Liban et il s'est passé des événements. Oui. Des filles ont été kidnappées par la police libanaise. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Ok. Nous sommes venus au Liban par le biais de certaines personnes. Nous nous disons qu'on va en Europe et nous sommes arrivés au Liban. Arrivés au Liban avec les conditions dans les maisons, nous nous sommes retrouvés dehors. Et dans les rues du Liban, il n'y a rien pour manger. On a cherché à louer certaines chambres et on travaille avec certaines personnes sans les papiers. Et ces filles travaillent dans des salons, dans des maisons et elles ont lieu de chambre pour dormir. Ça, le mercredi, elles étaient dans leur sommeil et la police est venue les prendre, soit disant qu'elles n'ont pas de papiers. Et jusqu'à ce jour, on n'a pas de nouvelles de ces filles-là. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et on nous dit par ailleurs que ces filles sont des prostituées, qu'on a pris dans les rues et c'est ainsi qu'elles ont été jetées en prison. Ok. Dans ce pays, quand tu viens dans ce pays, les Libanais veulent que tu restes dans leur maison pendant trois ans, tu travailles, tu ne vas pas dehors, tu ne vas dans aucun endroit, tu es avec eux, tu travailles chez eux, tu travailles chez eux, tu travailles chez leur maman, tu travailles chez leur papa, leurs frères, tu travailles dans toutes les maisons et tu es payé à 150 dollars. Si ça ne t'arrange pas, eux, ton passeport est avec ces personnes-là. Si ça ne t'arrange pas, que tu te plains, ils te mettent dehors. Et dehors, quand ils te mettent dehors, tu veux aller chercher ailleurs pour travailler. Si tu travailles dehors, tu ne vas pas rester dans les rues, tu veux de louer une chambre. Et quand tu loues une chambre et tu es dans cette chambre, si tu n'es pas dans la maison des Libanais, ils te traisent des prostituées. Parce qu'ils veulent qu'on travaille dans leur maison sans sortir. Si tu vas dehors, tu sais que tu es une prostituée. Donc comme ça, ils ont traité ces filles-là, sinon ce ne sont pas des prostituées. Elles ne sont pas prostituées, elles se louent d'une petite chambre pour pouvoir aller travailler et venir dormir. Quand c'est comme ça, ils trouvent que c'est la prostitution. Elles ne sont pas des prostituées, elles ne sont même pas des prostituées. Elles ne se prostituent pas. Il n'y a pas de prostitution dans ce pays-là. Dites-moi, connaissez-vous ces filles qui croupissent présentement en prison ? Je les connais très bien. Il y a ma meilleure amie dedans. Elles sont au nom des filles. Je les sais pas, connaissiez-vous cettetamale dramasome sur ces filles. Si elles können y volent, elles sont Wing 1948, elles sont les COLSAOS. C'est une très belle amie dedans dans ce pays-là. Elles ont habitation de ces filles-là retrouver autour des filles-ci à maternistrike. Elles ont habite l'exp toddler de 72 pullées40 ExÉt managers , elles Elles ont fonction de ces filles aux filles-là, interception dans le pays-là. Elles ont sitio d'là avant encore un moyen de parler, l'arrivée de Jean Institute. vous savez comment elles vivent reçoivent-elles des visites en ce moment et dans quel état elles sont on ne les a jamais vu et on ne sait même pas où elles sont et ils ne veulent même pas on ne sait même pas comment vivre il y a des gens qui se disent ici qu'ils sont les dévinciés ils vont là-bas on leur demande aussi ils n'ont jamais rien dit le propriétaire des maisons qu'elle ou est ne veut même pas qu'une fille parte là-bas pour prendre au moins ses habits de réchange il dit qu'il ne faut pas ouvrir sa porte pour que et qui que ce soit un puits dans les affaires parce que lui les filles n'ont pas payé avant d'être emprisonné donc personne ne va dans la maison sans que la police ne va pas dans le févère donc nous ne sommes pas allés là-bas pour prendre les habits de réchange donc elles sont dans les mêmes accoutements qu'on les a attrapés elles sont là-bas très difficile mais si les filles pleins d'années bon la prison il n'y a plus de je ne sais pas passer à chaque fois l'immigration attrape des filles des hommes des syriens des éthiopiennes des banglades tout le monde dans la même prison il y a du monde là-bas même quand les visiteurs vont quand les visiteurs vont si ton visiteur est arrivé après l'heure c'est errant qu'ils font pour voir les pour voir les prisonniers si ton visiteur est resté dans le rang jusqu'à une certaine heure il ne va plus te voir donc on ne sait même pas dans quelles conditions elles vivent d'abord on peut envoyer la nourriture là-bas parce qu'il faut de l'argent pour payer la nourriture dans leur prison et cette nourriture ceux qui sont passés là disent que la nourriture est chère là-bas donc si tu n'as pas d'argent tu ne veux pas manger ton parent ne veut pas t'envoyer la nourriture parce qu'elle ne peut pas sauter la nourriture de dehors donc les filles mangent elles se lavent on ne sait même pas quels sont vos rapports avec le consulat ivoirien à beyrouth il n'y a pas d'ambassade ici il ya quelqu'un qui se nomme ici le consul des libanais il dit le consul un libanais qu'elle reconstitue des ivoiriens qui ne fait absolument rien quand j'ai attrapé les filles les gens sont venus le voir il a dit carrément dans sa bouche c'est ce qu'ils ont attrapé c'est ce d'abord vous allez partir une à une d'ici la fin de l'année on vous a envoyé pour travailler dans les maisons vous voulez rester dehors vous allez partir la police a venu vous ramasser une à une même aujourd'hui matin la police a raté quatre filles dans leur maison la police est venue chez elles elles ont été vigilantes parce qu'elles se sont levées tôt parce qu'elles se lèvent tôt par le travail elles se sont levées après ta sortie elles ont fait le croisement avec la police elles sont obligées d'être dans la maison jusqu'à une certaine heure quand la police est partie elles vont fuir pour venir chez leurs copines elles sont là actuellement comme des réfugiés elles sont là actuellement elles sont venus dormir chez des amis elles sont là elles peuvent témoigner ok actuellement nous vivons difficilement dans ce pays on cherche pas à rentrer chez nous parce qu'on sait actuellement qu'il n'y a pas c'est pas tout le monde qui peut travailler au pays nous sommes ici on veut vivre bien avoir nos papiers et travailler de la manière les libanais les libanais vivent bien encore d'ivoire nous on veut vivre bien ici avec des papiers travailler et rentrer chez nous tu dois avoir le nom d'un libanais le libanais doit être en garantie de déposer une caution de combien de millions à la banque avant d'avoir des papiers quelqu'un qui est venu se chercher tu vas déposer au moins un million de francs cfa dans une banque libanais avant d'avoir un papier et tu viens avec un passeport ivoirien tu remets le passeport à un libanais de lui tu gardes ton passeport tu restes dans sa maison sans que tu n'aies pas signe de travailler chez lui il te donne pas ton passeport et il ne te libère pas pour rentrer tu dois avoir le nom d'un libanais pour sortir tu dois avoir l'assignation d'un libanais donc on veut rester dans ce pays travailler avant un trajet et rentrer chez nous on veut avoir des papiers aussi la condition de vie est très difficile il y a deux qui se cachent parce que ça ne va pas on peut être attrapé à n'importe quel bout de temps tu peux sortir de ta manteuse juste dans ton pyjama la police s'attrape il te met en prison il fait un mois deux mois quand tu n'as pas d'argent tu ne vas pas manger tu peux faire deux trois mois là-bas si ton patron aussi n'aime pas ton affaire tu peux faire des années là-bas quand il sera d'accord avec les choses de son pays oui on veut bien si nous sommes dans les meilleures conditions on va rester on va travailler bientôt le président de la république ivoirienne va se rendre au liban on ne sait jamais peut-être que vous ne serez pas sur un de vous si vous étiez là à cette rencontre mais c'est le président nous sommes des jeunes filles vivant au liban nous avons une meilleure condition avoir des papiers pour travailler dans ce pays on veut travailler dans la paix sans crainte dans ce pays nous ne sommes pas des nous nous sommes pas des prostitués on n'a jamais fait la prostitution on travaille on va avoir des papiers pour travailler dans ce pays on ne peut pas aller quelque part c'est dans ce pays qu'on veut travailler nous donner la liberté aussi de la manière de vivre dans notre pays là nous savons vivre bien dans le pays aussi oui et je veux qu'on libère je veux pas que ces filles là rentrent au pays je veux qu'on les libère vont vivre aussi au liban comme nous parce que ces filles là ils vont bientôt les rapatrier à tous les coups quand je prends dans ce pays quand on te prend on te met en prison tu ne reviens plus tu retournes dans ton pays et c'est toi tu payes ton ticket pour rentrer c'est pas quelqu'un qui paye donc si tu n'as pas l'agent qu'est-ce pas non pas l'agent si c'est dix ans tu as fait dix ans plus avant d'entrer chez toi si tu as eu l'un de ton billet on nous signale également des cas de mort des jeunes dames ivoiriennes au liban qu'en est-il exactement à des filles soit dans le contrat où les filles sont si tu dis à ta patronne non je veux pas travailler comme ça je veux travailler comme ça parce que quand tu viens dans ce pays si tu es dans une maison si tu es dans une maison que ta madame a trois frais trois quatre frais qui ne sont pas mariés que tu es la seule qui travaille avec eux dans toutes ces maisons chaque jour tu vas passer dans toutes ces maisons pour travailler là-bas dans toutes ces maisons que cinq maisons que toi tu travailles dans toutes ces maisons pour 150 dollars soit disant ce sont 15 000 francs cfa en quoi tu vois tu travailles dans toutes ces maisons s'ils ont un immeuble de dix étages c'est toi tu vas travailler dans tout l'immeuble quand tu t'es plein ça fait des histoires il y a une fille qui a été jeter du balcon par sa madame soit disant pourquoi elle s'est pleine qu'elle travaille trop et sa fille est de son c'est parce que son corps est arrivée au campagne va il dit que non le corps va arriver son agent reste et refait à travers comme un dernier son agent refait ses patrons et quand tu viens il fait un contrat de trois ans parce que c'est toi on ne finit pas de ne pas ton agent si tu t'es plein d'avoir des histoires le contrat dit tu dois finir trois ans avant de recevoir ton salaire il y a une fille actuellement qui est à la caractère parce qu'elle a fait trois ans avant de recevoir son salaire et le jour elle a réclamé son salaire sa madame la mise d'or pourquoi elle a réclamé son salaire elle même son salaire l'agent de la chérie son fond pourquoi elle a réclamé la madame la mise d'or on a appelé le conçu le conçu dit pourquoi n'est pas resté là-bas c'est trois ans avant finir sa madame a refusé et la mise d'or ils ont appelé la police soit la police de fait tout l'avant d'emblée c'est un frère ne lui donne pas la fille à la caractère peut-être qu'elle est passé ne va pas passer on ne sait pas et on nous dit également il ya des filles qui passent la frontière libano syrienne pour fuir est-ce que vous avez écho de cela moi depuis que je suis arrivé je n'ai pas encore eu le cas de ça les gens d'avant on parlait de ça il y a deux filles sont partis sinon moi depuis le chéri ça me fait trois ans je n'ai pas encore eu le cas de ça elles peuvent quand elles sont trop fatiguées du Liban elles prennent la route mais moi je n'ai pas encore eu une de mes connaissances qui a pris la route nous sommes beaucoup dans certains endroits on ne se connaît pas toutes voilà donc d'autres prennent la route quand elles savent qu'elles sont trop fatiguées du Liban elles ne peuvent plus elles prennent la route de la série mais à ma connaissance tel que je connais je n'ai pas encore vu une qui a pris cette route là bien mesdames messieurs vous voilà donc branché sur cette histoire des jeunes filles ivoiriennes kidnappées jetées en prison par la police libanaise alors donc nous demandons à chacun de vous de faire écho de cette affaire parce que nous savons bien que le Liban est un pays ami et quand on sait que dans des petits villages même dans les petites villes de la côte d'ivoire nous trouvons des libanais partout nous trouvons les libanais partout alors nous ne voyons pas pourquoi nos soeurs ou des ivoiriens ne peut pas aussi vivre au liban fait écho de cette affaire mesdames messieurs nous sommes attristés pour nos enfants nous sommes attristes pour nos enfants nous sommes attristes pour nos enfants